Mes frères, regardez un peu cette vidéo, s'il vous plaît. En tout cas, on va conclure cette vidéo. Excusez-moi, on va encore l'écouter pour une seconde fois, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Quand je passais, je l'ai aperçu à l'ombre du noir. J'ai garé, lui-même il ne savait pas. Non, 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 attends, attends, apparemment, toi, tu as fait soi. Oui, j'ai fait soi, et justement, on est déjà là-bas. Tu as un master. Oui, j'ai un master en droit. En droit. Donc, j'ai un maîtrise en droit. Tu as un maîtrise en droit. Et je suis, j'ai un diplôme d'opérateur principal en management des collectivités locales. Et tu fais la moto-taxi ici. Je fais la moto-taxi ici. En tout cas, on va conclure cette vidéo. Oh, mon Dieu. Vous voyez, il y a l'âge de ce monsieur. Vous voyez comment il a m'a dit après, c'est la barbe blanche. La barbe blanche sort déjà maîtrise sur la moto. Maîtrise sur la moto. Pourtant, il y a des incompétents. Il y a des gens qui ne sont même pas là à l'école, qui n'ont même pas le bac. Qui travaillent au poste où ce monsieur devait être. Bon. Il a dit aussi à la fin de sa vidéo, ce sont les réalités de la vie. Très bien. Vous avez bien écouté. Dernièrement, lors de la vidéo de Francis Ngannou, j'ai dit dans l'une de mes vidéos qu'il y a des licenciés qui font la moto ici au pays. Les gens ont discuté. Je crois que vous avez compris. Quelqu'un qui a la maîtrise, il est sur la moto. Il est bien skineur. A Bétois, à l'Est. Avant de donner mon opinion, avant de faire un commentaire sur cette vidéo, je voudrais lire ceci pour vous. Et pendant que je vais lire, vous allez voir la vidéo qui va passer à côté. Je dis, c'est triste. C'est triste. Bonjour, grand frère Franco. Bonjour, grand frère. Mon nom, c'est Nono Default, Apollinaire, nationalité camerounaise. Au fait, si je te fais signe ce soir, c'est que j'ai vraiment besoin de votre être. Au fait, j'ai été contacté par un ami au niveau du Nigeria en 2023. Quand j'étais en licence économie d'entreprise, il m'a contacté en me disant qu'il y a un travail au Nigeria pour moi et un salaire de 400 à 500 000. Étant donné que c'est moi qui finançais mes études, j'ai décidé de vendre tout ce que j'avais pour arriver au Nigeria. Étant là-bas, ils m'ont fait un entretien et ensuite m'ont demandé 354 000. Et je fais, au bout d'une semaine, ils m'ont demandé une carte et m'ont demandé 250 000. chose que j'ai fait, après avoir donné cela, j'ai été mise dans une maison où nous étions plus de 60 personnes. Et c'est depuis trois jours que je suis sorti de là. que je suis sorti de là et sans oublier que lorsque on te met dans cette maison pour être libre, il faut faire monter trois à cinq personnes. Au fait, je vous contacte pour que vous sollicitez votre aide pour retourner au pays, s'il vous plaît. Je n'ai aucune famille qui peut m'aider, sauf ma grand-mère. Ça, vous avez vu, j'ai posté le texte avec son numéro de téléphone. Donc, voilà son numéro parce qu'il me demande l'aide. Je ne sais vraiment comment même l'aider. Ce n'est que faire une vidéo comme ça, si quelqu'un peut vraiment aider ce frère-là. S'il y a même un frère Camonais au Nigeria qui peut l'aider. Pendant que je lisais ceci, je faisais défiler une vidéo. La vidéo que vous voyez, ce n'est pas au Nigeria. C'est au Burkina Faso. Et c'est la même procédure. Ces jeunes que vous voyez enfermés dans toute une maison-là, je ne sais pas si c'est la police, parce qu'il vient vous faire écouter la vidéo à la fin. Je ne sais pas si c'est la police qui allait les prendre dans la maison-là et les amener au Koubisraï ou bien c'est dans la maison où on les a enfermés. C'est les mêmes procédures, les mêmes processus depuis le Burkina. Et ce qui est su, c'est dans beaucoup de pays. Peut-être que ce n'est pas seulement au Nigeria et au Burkina Faso. Donc, les jeunes, comme le pays est dû, il n'y a pas d'apprentissage. Les jeunes veulent aussi goûter le goût du miel. Les jeunes veulent travailler. Les jeunes ont soif du boulot. Le chômage, chacun veut se battre. Et ceux que vous voyez au niveau du Burkina Faso, ce sont ceux-là. Ils ne sont pas allés là-bas pour le boulot. Ça, c'est ceux qu'on les a fait miroiter, qu'ils peuvent passer par là pour aller en Europe, pour aller à Mbeng. Donc, on les fait venir, on les dépouille, on les anarque, tout. On les enferme dans une maison. Pas de nourriture, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. C'est la même chose au Nigeria. Donc, c'est un système d'arnaques. Et j'attire mes frères à être très prudents parce que c'est devenu grave. Ils sont nombreux qui souffrent d'ailleurs comme ça. On vous appelle que voilà, 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 voilà. Quand tu arrives, on prend tout ce que tu as. Et pour te libérer même, on te conditionne que tu dois aussi monter au moins deux à trois à cinq personnes, comme il a dit. Tu l'as dit qu'il y a aussi le boulot comme ça, comme ça. Donc, c'est vrai que si moi je pars, j'ai mes proches, j'ai mes amis qu'on était ensemble. Jacques, il peut même me faire confiance. Moi, comme je suis coincé là-bas, comme je ne veux pas en mourir, je ne veux pas qu'on me kill, j'appelle aussi mon pote. Je lui dis que, gars, depuis qu'il soit arrivé vraiment à sa dose, peut-être qu'on va me faire entrer dans une belle voiture, dans une belle maison, dans un appartement, et dire que, bon, parle, parle, tu montres comment ta vie dose. Moi, je vais faire ça, je vais t'envoyer une vidéo. Tu seras convaincu que ma vie dose. Tu veux aussi prendre la route. C'est comme ça que les gars, d'enfants, pour mettre les jeunes Camerounais dans la merde. Ce ne sont pas seulement les jeunes Camerounais, les jeunes Africains. Soyez prudents. Vaudrait mieux encore rester au pays, faire la moto, avec la maîtrise, comme notre frère, vous venez d'écouter là. Les amis, l'objectif de cette vidéo était d'attirer votre attention. Et de vous dire, faites attention. Attention, le chômage est en train de nous amener dans des circonstances très, très, très compliquées. Vous savez que beaucoup se sont retrouvés au camp foule aussi, je savais. Lui, il veut même seulement retourner au pays. Il n'a même rien fait, mais avoir même seulement la santé. Il peut même trouver même seulement ce qu'il va manger. Parce qu'on veut tellement rêver, on veut tellement rêver. Rêvez, je ne vous interdis pas de rêver, mais soyez très prudents. Ne rêvez pas bêtement. Maintenant, je vais vous faire écouter la petite vidéo que vous voyez là. Parce qu'il faut que vous compreniez la voix. Ce qui m'a le plus fait mal dans cette vidéo, c'est 7 ans, petit enfant. Où elle n'a que 7 ans, où elle n'a même que 5 ans. A tout cas, écoutez. Voilà, moi j'ai eu du boulot. Je suis au foc qui l'a là. Voilà. D'ailleurs, souvent, je ne me mets pas du chan. A tous mes petits chans aux états-Unis. Ce n'est pas bon. Bon. Kindo, je vais gagner un temps. Ceux qui ont le document là. Mais si ce n'est pas le passeport, ceux qui ont le document. On verra ça. Donc, comme vous le constatez, commissaire, on vient de prendre, vraiment, découvrir dans une villa, beaucoup de Camerounais. Ce qui est grave, il y a eu une mineure. Une mineure de... Je me demande bien si elle a 8 ans même. Tu m'appelle ? Je m'appelle Annabelle. Annabelle, ça va ? Faut pas t'inquiéter, c'est compris ? Tonton va pas te frapper, c'est compris ? Ok. Voilà. Toi, tu es élève non ? Tu fréquentes pas ? Je fréquente encore. Tu fréquentes ? Tu fais quelle classe ? Je fais la... Je fais la... Je fais la... Je fais la... Je fais la maternelle. Je fais la maternelle. Je fais la maternelle. Alors, commissaire, vraiment, nous sommes vraiment dépassés de que cette petite, la vie, ce qui se passe, mais on est obligé de le faire avec. Voilà, donc je vous envoie la vidéo et la suite, on verra. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. High Tech Training Institut. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, je dis encore sous réservation. High Tech Training Institut est situé au troisième étage Fondimale Yaoundé au lieu de Kameko. Kameko, comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement, même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer.